Bonjour, correction du sujet 2013 principal, commande du frein d'une éolienne. D'abord l'acquisition du vent. L'anémomètre va donner une tension à N qui est proportionnelle à la vitesse du vent. Le vent fait tourner des godets et qui fait tourner en même temps un aimant qui va ouvrir et fermer un interrupteur à l'homme souple, ce qui fait qu'on aura un signal carré à la sortie dont la fréquence est proportionnelle à la vitesse du vent. Le premier étage transforme ce signal en un signal sinésoïdal et les deux étages B et C vont servir de convertisseur fréquence-tension pour obtenir une tension à la sortie qui est proportionnelle, comme on l'a dit, à la vitesse du vent. Premier circuit, c'est un défaseur. Il s'agit donc d'un circuit à base d'amplificateurs opérationnels mais un des éléments est une impédance Zc qui est égale à 1 sur Jcω. Première question, exprimer I1 en fonction de U2, U3 et R. Il faut appliquer la loi d'homme puisque I1 traverse les deux résistances et la tension entre les deux, la tension au borne des deux résistances égale à U2-U3, la loi d'homme directe, la voici. Pour V-, on va utiliser le théorème de superposition. 2R fois U3 plus 2R fois U2 sur 4R, on simplifie par R. Et pour V+, c'est le diviseur de tension. RU2 sur R plus Zc. Maintenant, il va falloir démontrer le rapport U3 sur U2. On va appliquer la règle générale qui est que, dans un amplificateur opérationnel, V+, égale à V-. Je remplace chacune pour cette expression. Là, je vais essayer d'isoler U3 à gauche et U2 à droite. Je divise par U2 et je mets au même dénominateur pour simplifier l'équation que voici. Je remplace ensuite Zc par 1 sur Jcω. Je remplace ω par 2πF, puis je remplace 2πRC par 1 sur F0. Et voici donc l'expression de F0. Maintenant, le module et l'argument de T. Pour le module, j'applique la règle que le module de A sur P, c'est le module de A sur le module de B. La seule différence, c'est qu'il y a U-1 et U-1, mais au carré, ça se simplifie. On a T égale à 1, quelle que soit la fréquence. Pour l'argument, c'est l'argument de X sur l'argument de Y ici. Donc, c'est la tangente moins 1 de F sur F0 sur moins 1, moins la tangente moins 1 de F sur F0 sur 1. J'ai dit donc que l'argument de X sur Y, c'est l'argument de X moins l'argument de Y. Je vais l'appliquer maintenant lorsque F égale à 0. Ça me donne donc une tangente égale à 0 sur moins 1 pour le premier angle. Et le deuxième, c'est 0 sur 1. J'ai gardé, j'ai séparé le numérateur du dénominateur pour savoir lequel des deux est négatif et lequel des deux est positif. Donc ici, c'est la partie cosinus qui est négative. On va obtenir un signal, enfin un angle L, plus ou moins pi. Ici, les deux sont positifs, donc 0. Pi moins 0, ça donne pi. Pour le deuxième cas, c'est 1 sur moins 1, donc un angle de 3pi sur 4, puisque le sinus est positif et que le cosinus est négatif. Ici, mais pour le deuxième, c'est pi sur 4. 3pi sur 4 moins pi sur 4, ça donne pi sur 2. Et enfin, lorsqu'on tend vers l'infini, on a l'infini, que ce soit du côté négatif ou du côté positif, ça reste toujours pi sur 2. Donc pi sur 2 moins pi sur 2, ça donne 0. On remarque effectivement que le circuit, c'est un déphaseur, puisque le module ne change pas, mais le déphasage qui change en fonction de la fréquence. On va appliquer donc les deux signaux U3 et U2 qu'on vient de trouver sur un autre étage qui, lui, ne contient pas de condensateur. Et là, on vous demande d'exprimer U4 en fonction de U2 et U3. Là, il va falloir donc, comme d'habitude, donner l'expression de V- et de V+, et de faire l'égalité, sauf que là, on va simplifier par R directement. Faire l'égalité, simplifier par le 2, et on déduit enfin que U4 égale U2 moins U3. C'est un soustracteur. Je vais donc maintenant essayer de donner l'expression finale de U4 en fonction de U2, qui est le rapport T'. Donc voici ce qu'on a trouvé dans la question précédente. Je divise par U2, et je remplace U3 sur U2 par T. Là, voici, je remplace T par son expression, et je mets au menu du délimiteur, je simplifie Jf sur F0, et voici l'expression de T'. Le module, c'est la racine carrée de 2 au carré, c'est-à-dire 2 sur la racine carrée de 1 plus F sur F0 au carré. La commande maintenant du frein. Le frein va être activé si la vitesse du vent est inférieure à 4,7 ou bien supérieure à 24,7, mais pendant 30 secondes. C'est pour ça qu'on a rajouté une temporisation de 30 secondes. Première question, c'était de donner quelles sont les valeurs minimales et maximales de UAN. On vous a donné le rapport K. Il suffit de multiplier les valeurs minimales et maximales de V par 0,34. On trouve 1,6 V pour IAN min, et 8,4 V pour UAN max. Maintenant, la commande, on applique la tension d'entrée à l'entrée IE, qui va être analogique, mais le contact A1, si vous voulez, c'est un comparateur qui va comparer UAN par rapport aux deux valeurs minimales et maximales stockées dans l'automate. Comment va fonctionner le système ? On vous dit qu'il faut que le frein soit activé, c'est-à-dire la sortie Q1 doit être égale à 1. Si on est inférieur à UAN min ou bien supérieur à UAN max, ça veut dire si A1 est égal à 0, mais pendant 30 secondes. Donc ici, le cas, dans le schéma, on a A1 qui est égal à 0. A1 égal à 0, c'est-à-dire qu'il désactive l'étape M1. Donc normalement, l'étape M1, maintenant, dans le cas de figure ici, il faudrait que la temporisation soit lancée. Donc par quoi est-ce qu'elle va lancer ? Elle va être lancée par la valeur inverse de M1. C'est pour ça qu'on a mis M1 bar, c'est elle qui déclenche la temporisation. Mais si jamais le vent devient normal et que A1 se ferme, M1 égal à 1, elle devrait remettre à 0 la temporisation. C'est pour ça qu'on a mis M1 qui commande A1. Mais quand est-ce que la sortie sera activée ? Si la temporisation est terminée, c'est-à-dire à la fin des 30 secondes, c'est pour ça que T1, elle va commander le frein. Merci à vous et à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501